Pourquoi vous avez quitté très rapidement la Suisse avant le délai qui vous était imparti pour quitter ce pays? Bien, parce qu'à partir du moment où, disons, on m'a signifié que je n'étais pas persona grata en Suisse, j'ai commencé à faire des arrangements avec la France, à faire avec des gens en France, pour des questions de séjour et de travail. Et puis, cela s'est en fait à la fin assez rapidement, et bien je suis parti de fait rapidement. Mais je ne suis pas parti du tout, disons, précipitamment, puisque je suis allé flâner une journée à Genève, passer une nuit d'hôtel à Genève avant de traverser la frontière. Bien. On se demande aussi en Suisse si vous avez vraiment recouru contre la décision qui vous frappe, parce que hier, en tout cas, Berne n'avait pas reçu la lettre de recours. Bon, mais sans doute qu'il y a eu du retard dans le courrier, puisque cette lettre a été postée de France, sur le territoire français, que donc ce n'est pas aussi répit, j'imagine, qu'à l'intérieur des frontières de la Suisse. Mais elle parviendra, elle est sûrement parvenue ce matin, disons, sur le bureau de la police des étrangers de Berne. Maintenant, parlons un petit peu de ce qui vous est arrivé avec la police suisse. Je crois que vous avez été interrogé. Quand et comment? Alors voici, je m'étais inscrit à la police des étrangers à fin de juin ou début juillet, je crois, et bon, j'étais en règle et le policier m'avait dit tout simplement de m'installer au domicile, à mon domicile, et que j'y recevrais le permis de séjour tout bâtement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et en septembre seulement, j'ai été convoqué par un inspecteur de Lausanne, à Lausanne, pour un interrogatoire. Et il s'est trouvé qu'après un préambule, si je puis dire un questionnaire assez, bon, banal, oui, c'est ça, il a commencé son attaque comme ceci. Bon, n'est-il pas exact qu'en 1964, à Montréal, vous avez été emprisonné? N'est-il pas exact que vous avez milité dans le Rassemblement pour l'indépendance nationale? N'est-il pas exact que vous avez fait de l'activité clandestine au Canada et tout et tout, que vous avez porté une arme? Bon, bref, ça a porté à partir de ce moment-là sur des questions qui concernaient mon passé politique au Québec, des questions qui concernaient mon idéologie, mes idées et aussi même mes collusions supposées avec le FLJ, le Front de libération du Jura et les jurassiens, quoi. Alors, collusion purement supposée, enfin. Vous n'êtes pas étonné devant ce fonctionnaire de ce genre de questions? Ah, je m'en suis franchement scandalisé à proprement parler et puis cela a continué très longtemps puisque c'était un interrogatoire en bonne et due forme, croyez-moi, et dans le pur style de la police, là, qui a duré plus d'une heure, je ne sais pas, une heure et quart, une heure et demie. Et est-ce que la police vous a donné les raisons de cet interrogatoire? Oui, alors voici, cet inspecteur de la police de sûreté du canton de Vaud m'a dit qu'on lui avait demandé de m'interroger et qu'il devait en remettre le rapport à la police des étrangers. À Berne? À Berne, oui. Alors, la police des étrangers, bien plus tard, m'a signifié par un bulletin, là, jaune, que je devais quitter dans les deux mois. La Suisse? Oui. Vous n'aviez d'ailleurs pas demandé de permis de travail, vous étiez un simple touriste. Non, non, je n'étais pas touriste, j'ai demandé un permis de séjour, mais avec autonomie, si vous voulez, de moyens de me subvenir à mes besoins, et je n'ai pas demandé de permis de travail. Donc vous deviez partir le 15 janvier? Je devais partir le 15 janvier. Je suis obligé, si vous voulez, j'étais obligé de partir le 15 janvier. Alors, une question un peu délicate, est-ce que vous avez l'impression que la police suisse agissait en collusion avec la police canadienne dans cette affaire? Bien, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas laquelle des deux polices a pu contacter l'autre, mais visiblement, entre les deux corps de police, il y a eu des contacts. Entre autres, tout récemment, Undiker a déclaré, Undiker de la police des étrangers de Berne, a déclaré un journaliste carrément qu'il allait demander, je ne sais plus, quel complément d'information à la RCMP d'Ottawa. Alors, c'est nettement une affaire entre corps de police. Que pensez-vous de la Suisse? Eh bien, je suis forcé, disons, d'être bien subjectif sur cette question. Je pense que, pour le moment, la Suisse est un pays qui me mystifie dans la mesure où, justement, elle met à la porte, elle met aux frontières, quoi, elle refoule aux frontières des gens pour des raisons politiques, non pas sur le territoire suisse, car je ne m'en suis pas occupé de politique là, pour des raisons idéologiques. Et si j'étais peut-être le seul dans ce cas, je ne m'en... Bon, disons, je me poserais des questions à mon sujet, mais il y a eu tout récemment, et vous le savez, un éditeur d'origine suédoise qui a été... qui a reçu... qui a été expulsé de Suisse et qui doit quitter, je crois, le 10 janvier. Ça fait même assez de bruit en Suisse, actuellement. Bon, alors, cela fait deux cas qui sont vraiment simultanés. Et pour des raisons idéologiques, dans son cas, pour des raisons idéologiques et politiques, dans mon cas. Alors, je trouve ça assez étonnant, quoi, puisqu'il n'y a pas eu d'activité sur le territoire suisse, dans son cas, qui soit illégale, ni de ma part. Pour que tout soit clair, je vais me mettre dans la peau d'un policier, je vais vous poser cette question très précise. Vous n'avez eu aucune espèce d'activité politique en Suisse? En Suisse, aucune. Vous n'avez jamais vu l'ombre d'un séparatiste jurassien? Mais, pire que ça, je vais vous dire que je me suis abstenu de voir des jurassiens qui m'intéressaient de voir. Pour la bonne raison qu'à partir de septembre, j'étais un peu sur mes gardes. Je me suis dit, si on me convoque à Lausanne pour m'interroger à la police de sûreté, c'est que c'est vraiment... ils sont susceptibles sur les questions de séparatisme. Alors, bon, je ne suis pas pour compliquer l'histoire et aller rencontrer des jurassiens célèbres et, finalement, avoir un dossier, je ne sais pas quoi, moi, de séparatiste fraternisant avec d'autres séparatistes. Parce que, qu'alliez-vous faire en Suisse, au fond? J'allais m'établir un point, c'est tout, pour écrire et pour y vivre. Donc, exercer une activité d'écrivain, uniquement? Exercer une activité d'écrivain qui, d'ailleurs, est destinée, était destinée à Montréal et à Paris. Et si votre recours, par exemple, était accepté, est-ce que vous retourneriez en Suisse? Non, disons que j'ai demandé le recours pour une question de principe, parce que je crois que cette affaire est assez scandaleuse, je crois, en quelque sorte. J'en fais une question de principe, mais je n'irai pas... je ne retournerai pas en Suisse, sinon, pour aller faire du ski ou aller me balader, quoi. Je vous remercie. Je vous en prie.